C'est quoi ? C'est les deux tribunables là ? Faut les faire ? Faut tuer les deux hades là ouais, et après on va pouvoir rentrer ouais. Voilà. Il nous explique ce qu'il faut faire, il va falloir tuer des hades et prendre les points de passage comme ça. Là en fait c'est nos creeps, nos petits hades qui vont nous permettre d'aller envahir les zones de l'adversaire. Donc après il faut qu'on aille par là-bas ouais. Tu vois on a la flèche, il va falloir les faire progresser jusqu'à la base ennemie. Point par point. Et après on va avoir des objectifs bonus justement, on va voir ce que c'est comme objectif. Alors c'est là où normalement c'est intéressant d'être sur TS parce que ça permet de switcher rapidement sur les objectifs. Tu vas te dire allez vite on va là-bas. Alors là il va falloir qu'on parle à un club normalement. Il nous donne les quêtes. Là c'est lui qui nous donne, tu vois. Pour l'instant il faut le suivre. Les études plus approfondies. Essayons. Alors là il va falloir tuer deux hades. On va dire que c'est l'intro ça. Contre le tank il faut qu'il y aille parce que je sais pas ce qu'il fait. Il connait pas je crois. D'accord. Donc là tu vois hop et tout de suite après on capture le pylône. Et il faut faire ça pendant qu'il y en a un qui capture le pylône, il faut foncer sur l'objectif suivant quoi. Faut pas attendre quoi, faut tracer. Parce qu'en fait c'est une question de temps en fait. Donc on va y aller. Alors attends ouais. Ceci est le territoire des exilés. L'A6 a travaillé ici pendant des mois. Ah bah. Ah ouais je me suis fait. Faut tuer Panzera avant là. Ah d'accord. C'est un miniboss. C'est un miniboss. Mais c'est un... Tu veux ils imitent en fait un joueur. C'est pas un joueur c'est l'ordinateur. Mais en fait en gros c'est une imitation de pvp. Ouais c'est une imitation de pvp. Ouais ouais. Faut que ça va être un peu difficile que sur un... Que sur un mob normal ouais bah oui. Tu vas voir ils sont balèzes les... Vous allez gagner 7 manches mais tout n'est pas terminé exilé. Et c'est là où ça va débuter. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va faire cool. Il se passe un. Le Dominion. Venez par ici. Faut qu'on cause. Alors là du coup on va lui parler. Commandant Bredza. Je regarde le radar. On dirait que le Dominion a réussi à rameter les Moody's de l'autre côté. Donc les Moody's c'est leur petite bestiole en fait. Non c'est une guerre qu'on a sur les bras. Comment est-ce qu'on va vaincre tout ça ? Je propose qu'on utilise des Skitchs donc qui sont nos petites bestioles à nous. Pour les envahir. Donc faut faire progresser nos petits Skitchs en sachant qu'ils vont essayer de les tuer aussi. Et nous on a un infini en fait ils reviennent au fur et à mesure. Faut juste libérer les points de passage quoi. Et tu vois l'objectif c'est ça là. C'est là où je suis tu vois. C'est l'espèce de grosse tête. Ben eux ils ont une grosse tête comme ça en face et il faut qu'on aille la détruire au bout d'un moment quoi. Et si tu meurs tu reviens puis tu... Je sais pas si tu tiens regarde la carte tu vois comment elle est faite si tu dézoom. L'objectif est l'opposé. C'est parti. Alors en sachant que nous on objectif... Donc détruire les totems maudits géants. Il faut qu'on aille détruire du totem. Ils ont commencé par celui-là pourquoi pas. Celui-là il est pas très intéressant en fait à avoir. Donc tu vois chaque fois il y a un nat dessus. Voilà. Et on capture. Voilà. Et pendant qu'on capture on avance sur l'autre... Voilà. C'est parti. Donc tu vois on a un totem. Alors il y en a un juste ici voilà. Donc là on nettoie, on tue le mob. Donc là c'est... Y'a pas besoin d'attendre le tank. Normalement le tank doit arriver juste après. Voilà. Je capture. On peut avancer. Y'en a un là juste ici. Y'en a un juste devant là. Non. Ah bah d'accord. On va prendre celui juste devant. Il est intéressant aussi à prendre. Mince j'ai oublié de le cut. Voilà elle capture. On va prendre l'autre pendant ce temps-là. Et après quand on en aura suffisamment le but c'est d'aller... D'aller leur en récupérer à eux quoi. Pour en fait les mettre en difficulté. C'est ça. Au début non. Après on va avoir... Tu vas voir au bout d'un moment quand on va en avoir récupéré je sais plus combien. On va avoir en fait un objectif. Il va nous dire aller tuer deux membres du dominion ou des choses comme ça quoi. Alors là il fait bien de prendre ce pylône là parce qu'il est stratégique celui-ci c'est bien. Alors on peut avancer sur le prochain tu vois il y en a un là-bas. Sur la route. D'accord. Non bah t'es pas obligé. Tu la laisses à l'intérieur par contre. La remet pas dehors. Ouais. Est-ce que je peux pas la gérer là. Ok donc là on prend l'objectif ça c'est bon. Et on devrait pas tarder à avoir... Voilà. Je pense qu'on va avoir le premier objectif là. Il devrait nous le donner. Alors on peut se faire le boss là. Il peut nous aider mais il est pas facile. Alors cette créature monstreuse semble avoir absorbé une grande quantité de l'énergie. Oui on va se le faire non ? Bah on peut essayer. Par contre tu vois ils sont dessus aussi eux. Tu vois on les voit en face. C'est avec Tyrus et tout. Allez. Attention ils sont balèzes. C'est moi qui dis ça puis je me fais piner. Je pense qu'il faut essayer de les tuer avant eux. Il faut se focaliser sur 1. Merde j'ai pris la go. Bah alors du coup il faudrait se concentrer sur un seul. Ouais c'est ça ouais. Moi je suis sur Sagittarius là. C'est en train d'être à boss. On sait même où il part le boss moi. Il y aurait pas un tank parmi nous. Très bien. En fait il faut les interrupt à deux parce que t'as vu ils ont deux trucs d'interrupt donc c'est pas évident. Parce qu'en fait si on les tue bah ils reviennent à leur base et du coup on gagne du temps. Faut pas les lâcher là il y en a un qui a presque plus de vie. Faut qu'on ici ça le finir. Ouais mais tu sais pas attends je vais prendre même que toi du coup. Ah bah il se barre ouais. Il se régène. Ah putain l'enfoiré. Ah ah. Je l'ai touché une fois mais... Ah c'est pas trop de vent. Il est presque mort. Allez un de moins. On va se faire celui-ci. Comment il est le boss ? Il est presque mort le boss. Il y a un mec qui est presque mort là. Gator Samu Samu. Voilà nickel. On recule attention. Il en a tué un autre. On est pas mal là. On va s'occuper un peu du boss. On essaie de faire le petit dernier quand même. Ouais. C'est un bot. Il devrait tomber assez rapido. Ah oui ils reviennent. C'est normal hein. Mais ils perdent du temps en fait. On connait son rôle quoi. On va finir le boss. Le boss ok. Parce que normalement après ils nous aident je crois ou on gagne un pouvoir. Merde. Enfin je me suis fait exploser. Y'a un DPS en train de crever là. Y'a un DPS en train de crever là. Nickel. GG. Alors on les finit eux. Et après on avancera. Alors je crois qu'on a gagné. On a gagné du pouvoir je crois de mémoire. Faut finir le healos là. Je crois que c'est un heal. Avec un nom comme ça. Faut le cut dès que possible. Ah mais c'est que ça bouge en tous les temps ce bête là. Ah bah ouais. Voilà. Mort. C'est vraiment génial. On va finir ces deux bottes et puis on avance après. C'est vraiment génial. c'est vraiment génial. Ouais. On part vers le pilone suivant. Ouais. Et j'attaque le truc tout seul comme avant. En fait plus on a d'avance de totems plus on frappe fort en fait. 9 sur 6 là on est vraiment bien par rapport à eux. On va aller récupérer leur totem. Et en fait au bout d'un moment quand tu commences à prendre l'avantage. Bah en fait tu. Tu. Ils n'arrivent plus à monter sur toi. Donc là on est pas mal. L'idéal c'est d'arriver à 12 t'es tranquille quoi. Lui me fait suer. Je vais prendre le totem. Ah y'a un mort dans la trigo. Ouais. Faut qu'ils reviennent. Voilà. 10 sur 6 on est bien. Alors. Elle va nous donner un objectif en plus. Moi j'ai aucune idée de ce qui se passe. Bah là t'es en plus ils sont deux là. J'ai pas les attaquer tout seul. Ouais. Si si on y va et puis ils vont arriver. Ouais. C'est bon. Let's go. Là on commence. Salut Colo. Ah bah moi je connaissais Wildstar parce que j'y ai joué beaucoup au début. Et j'aime beaucoup. Après là donc. Bah y'a pas énormément de monde dessus. Mais tu vois on arrive quand même à partir en aventure et tout. Donc là bon. C'est bien fun. C'est très dynamique. Voilà. Là 11 sur 12 on est pas mal du tout. On peut même. Bah on va passer par là. Tiens on a Ilos. On va le défoncer sur le passage. C'est comme du vrai pvp. C'est ça. Et qu'on trouve là en avant. C'est bien justement. S'ils sont groupés on les défonce tous ça va être très pratique. Ah ils se font exploser là. On a tous fait défoncer. On finit Ilos. Et on s'occupe de l'autre juste après. Ah ouais. J'entends que c'est chiant. Parce que comme ils ne groupent pas. C'est moins efficace. J'aime bien. Avec mon 3000 petit. Ah oui. Et là il bouffait le temps. On s'est qu'on restait bien là. Ah ah. J'ai l'automé. Il faut. Voilà. Ça va prendre à bouger. Avec le cut. Tu peux les stun aussi. C'est pratique. Si t'as un truc qui permet de les stun. Ouais j'ai un stun ouais. Ça il se barre. Je voudrais le finir avant. Mais bon. Allez hop. Allez je l'ai tué. Nickel. On prend le totem qui est au dessus. Ouais. Bouge. C'est bon. On move par ici. On est presque. On est presque à leur base. Ah ça t'a fait cramer ta carte graphique. Putain. Ah c'est vrai qu'il. Il demande. Ouais il passe. Ouais quand tu mets. Quand tu mets à fond. Il demande pas mal. Quand tu es sur les. Les raids et tout ça. Comme tu es à 40. Ça pompe pas mal après. Ouais là. Si tu mets tout à fond ouais. Parce que sinon en temps normal. Moi il me prend pas plus que ça. Non non non. Ouais non non. Ouais non non. J'entends pas mal qu'un pratique mourir dans le truc. Ah on finit les deux chamanes là. On prend le totem. Et puis on est vraiment très bon. Là à 12 c'est un remontable pour eux. Bah juste. Alors. Tu vas voir. Tout là haut. La tête. Faut juste pas se précipiter. Parce qu'en fait elle one shot. Donc faut attendre que nos petits creeps ils aillent la tuer. C'est un petit peu comme. Un peu comme dans les MOBA justement. Bah tu sais le pylône principal. Il fait hyper mal quoi. Donc ça y est. Là on rentre dans leur zone. Donc nous ça va être. L'idée ça va être. J'espère que nos petits creeps ils vont arriver. Ils voient pas arriver là. Ça m'inquiète. Je sais pas où ils sont. Faut peut-être qu'on aille leur ouvrir un passage. On va aller voir où ils en sont. Ils doivent être bloqués quelque part. Faut qu'on retourne en fait un petit peu en arrière. Sinon on va galérer hein. Sans les petits creeps. Il y a un passage sur lequel ils doivent être bloqués. Je vais retourner en arrière pour voir. Parce qu'en fait normalement ils doivent arriver petit à petit là. Dans le... Ok bah je te suis. Ouais. Ah oui il avait 5 ans d'accord ok. Ah là il est en train de libérer tu vois. Bah tiens on va être nickel ouais. Il reprend un... Il fait ce qu'il faut là. Il fait le job. Ça c'est cool. Par contre ils sont où nos creeps ? Où est-ce qu'ils sont ? Ouais. Oh on est à 14 sur 3. On est nickel normalement. Elle est pas mal on peut se parvenir là. Je vais en reprendre un autre là. Elle est bien pour toi ouais. Ah ouais ouais c'est creep. Bah écoute. Bah là de toute façon j'ai envie de te dire tu vois là. On peut presque se les faire à un seul hein. Tellement on a de puissance. Donc là en fait ce qu'il faut c'est surtout aller voir où sont bloqués les petits creeps. Je suis en train de les chercher. Où est-ce qu'ils ont pu se bloquer ? C'est sûrement au début. J'ai besoin d'un coup de main. Tu vois là elle dit bon je crois que j'ai un plan. On va les envahir tu vois. Il va falloir que ces bestioles disparaissent. Ah oui d'accord. Il fallait plus de... Je vais s'agiter rue ce qui est là mais... Je pense pas que ce soit lui qui les embête. Bah sinon il reste deux totems qu'on a pas quoi. On faut aller les prendre. Ouais. On prend de la base ennemis en plus. On le courra pas. Vous savez on peut jouer à trois il y a un troisième camp alors. Ah le tank est déconnecté. Ah bah super. Ah non il perd des points de vie. Ah c'est leur voilà. On va le finir lui. Ah ouais apparemment le tank est tout seul contre toute la base ennemis. Ah ouais bon bah on va aller l'aider mais sans les creeps c'est un peu... A mon avis c'est un peu d'aide sans les creeps mais... Ouais mais on va aller faire les deux derniers totems qui nous manquent. Ouais. Je les vois. Je pense que ça va... Tu les vois toi Vanu ? Je les vois sur la carte en tout cas. D'accord. Ah il est chiant. Je vais aller aider le temps. Il tourne vers sa base. Ok on finit l'os. Ils sont par là les totems là ? Ok. Et le healer est mort. Alors les totems ils sont... Euh ouais par là-haut. Il y en a un exemple là-haut. Je te suis. Exact. Comme ça on fait une victoire totale c'est très bien. Il faut vraiment que tu allais dans tes talents ce qui fait prendre l'aggro comme ça systématiquement. Euh je pense que c'est la balle qui fait ça. J'ai une balle... Comment ça s'appelle ? Je sais plus. Tire violent ou je sais plus ce que c'est. Et donc il y en a un deuxième totems là-haut. Par là-bas. Tiens il est là. Ok. Nice j'ai vu. Allez. Comme ça c'est fait. Bon et puis on va à la base. Je suis 16 à 0. Ça y est ils arrivent les petits crypts. Tu les vois là ? Regarde. Ah ouais. Ils sont là. Il y a du monde en face qui est attendu non ? Ah bah ouais par contre ouais. Par contre on va les défoncer hyper vite. T'as vu ça ? Ouais. Tu peux même rester dans les AOE en fait. Ah ouais. Il meurt pas une fois si c'était ça le pseudo joueur là-haut. Allez. Ilos c'est mort. On finit Sagittarius comme ça c'est fait. On t'entend pas le plus. Voilà c'est bon. Allez go. Alors faut attendre qu'ils atteignent le truc. Parce que nous on peut, ça picote hein. On va les laisser y aller. Comme ça en fait ça occupe la tour. On va finir, on va tuer les leurs là. Alors là un bond très bien voté ça fait. On doit pas pouvoir se faire la base là. Comment commencer à pouvoir se la faire ? Ok. Avec la base. Je vois qu'elle ne touche pas. Hop on va balancer ça. Ouais Sagittarius il fait même, il fait plus rien du tout. C'est perdu. Ouais il attend. Ouais il attend. Je vais finir le heal. C'est ça. Un heal en moins, voilà. Et c'est gagné. C'est gg. Oh. C'est une belle botte. Ouais elle est sympa celle-ci ouais. Une botte bien sympa aussi. Cool. Alors il va nous donner le résultat du coup. Il vaut 3 à 30% parce qu'il y a des niveaux. Ouais ouais c'est à force de tuer des mecs. Tu gagnes des niveaux. Du coup après c'est impossible pour eux de te... Ah bah je suis 2 en dégâts tu vois. Moi je suis 4ème. Bon comme quoi. Succé obtenu. Ah ouais on est par contre aux récompenses de bronze. Je pense qu'on a pas fait les objectifs bonus. Mais je les ai pas vu afficher c'est ça qui m'embête. Avant ça s'affichait. Ah bah elle est moins bien la botte. Je la voyais mieux moi. C'est bizarre. Il y a des garde-jambres de haut niveau. Alors témoigner qu'est-ce que j'ai. Ah non c'est que c'est... Ouais bah si c'est bizarre. C'est bizarre.